Bonjour à tous, c'est Alexandre de Valles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lightroom on va voir ensemble comment trier nos photos sans perdre le temps et passer très vite au développement Lightroom va nous faire économiser beaucoup de temps on va pouvoir attribuer un système de notes, des étoiles, voire même des couleurs pour justement organiser nos photos et savoir celles qui fonctionnent le mieux ou celles qui ne fonctionnent pas du tout on voit ça ensemble sur Lightroom donc nous voici dans Lightroom, on va donc aller chercher nos photos pour les importer et créer le chemin d'accès donc ça se passe ici, sélectionner une source, on va donc chercher une autre source et on va aller sur le bureau, chercher mes photos, donc je sélectionne mon dossier, je vais sélectionner un dossier je vais dire à Lightroom que je copie mes photos pour ne pas toucher aux originaux et je vais dire à Lightroom que je veux mes photos enregistrées dans un sous-dossier donc je crée mon dossier comme ceci et je vais sélectionner un dossier une fois que vous avez défini votre chemin d'accès et que vous avez dit à Lightroom où vous voulez enregistrer vos photos il suffit de cliquer sur importer on laisse le temps à Lightroom d'apporter toutes les photos pour justement après attribuer les notes donc Lightroom nous propose un système de notes, d'étoiles ou de codes couleurs pour justement distinguer nos photos entre elles et voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas j'attribue mes notes avec le pavé numérique du 0 à 5, 5 étant donc la meilleure photo je vais pouvoir agrandir avec disons 3 à surexploser beaucoup trop et le cadrage n'est pas terrible je vais lui mettre un 2 disons un 2 aussi un 3 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 donc je sélectionne toutes les photos conclues de 4 étoiles juste ici dans ma barre de filtre donc voilà quand vous avez pu le voir, c'était plutôt simple d' attribuer un système de notes à nos photos on a pu donc voir celles qui fonctionnaient le mieux et celles qui fonctionnaient le moins bien de 1 à 5 3 étant la note on va envisager une retouche photo 4 c'est sur on retouche 5 c'est sûr on la garde je vous dis un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui on se retrouve la prochaine fois pour les réglages de base où justement on va pouvoir attribuer un minimum de réglages pour sublimer nos photos en un minimum de clics là aussi en attendant vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram La Retouche Photo ainsi que sur le blog La Retouche Photo vous allez retrouver plus d'informations je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui on se retrouve la prochaine fois, ciao et bonne retouche Lightroom propose justement la solution pour noter classer et attribuer des couleurs voire des petites des petites des petites des petites données des petites phrases comme ça justement pour pouvoir vous retrouver sur les photos et je suis tellement chaud si vous revenez d'un petit week-end tranquille pépère à la plage comme moi vous vous demandez sûrement comment trier ces photos, les classer et les organiser on est dans la merde il s'éteint je suis prêt à l'envoyer je suis prêt à l'envoyer c'est bon on peut y aller je suis prêt à l'envoyer je suis prêt à l'envoyer Tout le monde tout le monde ça va